Explosion de joie au Parc des Sports. La formidable aventure des handballeurs nancyens continue. Pour la première fois de son histoire, le club est en demi-finale de la Coupe de France. Un rêve pour ces joueurs qui évoluent en deuxième division. C'était pas évident mais on a gagné les matchs. C'est le plus important. On est en demi-finale, c'est histoire pour les clubs. On est content. On est très fiers d'arriver jusqu'en demi-finale. C'est pas chaque année. En tant que compétiteur, on est très fiers d'atteindre ce stade de la compétition. Gâté par le tirage au sort depuis le début de son parcours, Nancy affrontait Saran, un club de son niveau. Après une première mi-temps équilibrée, les Nancyens ont resserré les rangs en défense et réussi à creuser un bel écart pour s'imposer finalement 33 à 29. Les hommes de Stéphane Plantin sont désormais les petits poussets de cette Coupe de France. Il ne reste que des gros et on n'a pas l'avantage du terrain. C'est vraiment le tirage au sort qui va faire, si on reçoit ou pas, on croise tous les doigts qu'on en reçoit 20 à Nancy, ça serait une belle fête. Le vœu des Nancyens a été exaucé. Le 6 ou le 7 avril, ils joueront bien à domicile face à Dunkerque, actuelle dixième de Star League, la première division. Un gros morceau face auquel les Lorrains se verraient bien réaliser un nouvel exploit. Il n'en a pas. Le 6 avril dixième de Star League, elle sert à Dunkerque, actuelleuses différentes et linéaire. Se ne plus, si on dotait pas de musique, la premièreisation soit encore jinnaue pour s'imposer et se déterreue.